On va définir des éléments avec nos pianos. On va jouer des accords qui sont extrêmement dramatiques, extrêmement tempétueux. Parce que des fois, tu vois, ça fait du bien avec son piano de rentrer un peu dedans. Ça va être aussi un excellent morceau pour renforcer sa main gauche. Très souvent, sa main gauche est déséquilibrée avec sa main droite. Et ça, c'est parce que tu n'as pas suivi une formation, sinon tes deux mains seraient bien équilibrées. Et donc, on va renforcer sa main gauche, on va lui apporter de la dextérité et on va aussi apporter de la rapidité et de la vitesse à ta main droite. Tu vas voir qu'il va pas mal tricoter quand même. Comme d'habitude, je divise ce morceau en plusieurs parties, plusieurs phases, pour qu'on puisse l'apprendre progressivement. Je te présente d'abord en partie 1 les trois accords. Donc, on va d'abord faire un Sol mineur, donc avec ta main droite, avec ces notes-là. Ensuite, on va faire un La diminué. Donc, on empile deux tierces mineurs. Ensuite, on va faire un Sol bémol diminué. Et on va revenir sur notre Sol mineur. Donc, quatre fois celui-là. Quatre fois celui-là. Quatre fois celui-là. Et on revient avec quatre fois celui-là. Et ensuite, on reprend. Ça, ce sont les accords. Prends le temps de les jouer. Prends le temps de trouver le bon doigté qui correspond. Prends le temps aussi de bien les avoir à l'oreille, parce que comme ça, quand ensuite tu entendras un accord diminué, eh bien, tu le reconnaîtras. Et il y a beaucoup de musiques, tu vois, de films à suspense ou un petit peu d'horreur, tu vois, ou dramatique, où on utilise beaucoup ces accords. Donc, prends le temps de bien l'enregistrer dans l'oreille, tout comme si, par exemple, tu dégustes des vins ou tu sens des parfums, eh bien, tu prends le temps de reconnaître ce que tu sens ou ce que tu goûtes. Au piano, c'est pareil. Ça se passe dans l'oreille. Donc, en partie 2, parce que là, tu vois, c'est pas vraiment dramatique. C'est un petit peu triste, mais c'est pas dramatique. Donc, on va apporter une basse. On va simplement jouer à chaque fois l'a fondamentale de l'accord, c'est-à-dire un sol avec notre sol, un la avec notre la, et un sol démol, quand on est dans cet accord. Ce qui donne ça. Je te le refais. Là, tu vois, ça commence à venir, mais il manque encore ce côté, on va chercher dans les profondeurs, tu vois. Donc, ce qu'on va faire en partie 3, on va rajouter une octave à sa main gauche pour aller puiser un peu. Et donc, ce qu'on va faire comme pattern, on va jouer d'abord chaque fois nos deux notes, une octave pour les fondamentales. Et puis, comme ta main droite, elle est à la noire, eh bien, on va à chaque fois jouer sur le temps 1, les deux notes. Et sur le temps 2, 3, 4, on va juste rebondir sur cette note. Pareil. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ce qui donne ça. Je le refais. Le morceau commence à prendre forme, mais il manque ce côté tempétueux, ce côté tornade. Et là, on va devoir apporter un peu de vitesse dans le morceau. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que ta main droite, on va la jouer comme ça. Elle va être plus rapide et surtout, elle va être plus dense. C'est-à-dire qu'au lieu de jouer comme ça, on va apporter de la densité en jouant ça. Donc, on fait des arpèges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le même pattern sur l'autre accord. Tu vois qu'à chaque fois, on a 5, 1, 3, 1, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 3, 1. Pareil. 5, 1, 3, 1, 5, 1, 3, 1, 5, 1, 3. Donc, le 1, 2, 3, ce n'est pas forcément le doigté. C'est 1, fondamental, 3, la tierce, 5, la quinte. Grosso modo, même si c'est un peu différent, mais c'est pour que tu comprennes. Et c'est là où je te disais que la main droite, elle est tricotée un peu. Je te le fais lentement. Un peu plus rapidement. Et bien sûr, on va mélanger ça avec la main gauche qui est déjà bien pesante et ça va donner ça. Je te le fais un coup très lentement pour que tu vois où tombent les notes. Et ensuite, je te le fais à la vitesse normale pour rendre ce côté tempétueux. Je te le fais plus rapidement. La table, ce que j'ai fait, c'est que ma basse, à chaque fois, j'ai fait un coup, une octave, un coup l'octave au dessus. 1, 2, 3, 4, et 14, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 4, et... 1, 2, 3, 4, et... 1, 2, 3, 4, et... 1, 2, 3, 4, et... Ça, c'est facultatif parce qu'il faut déjà quand même avoir un peu de bagage musical au piano pour faire ça. C'est pour ça que je fais les étapes. C'est comme ça. Tu vas jusqu'à l'étape où tu peux aller et puis quand tu sens que le niveau est trop avancé, reviens sur la vidéo quelques mois après et puis surtout forme-toi au piano pour apprendre le piano bien évidemment. Tu trouveras tout sur mon site internet, page d'accueil avec toutes les formations que je te fais pour que tu puisses progresser quel que soit ton niveau. Normalement ça va te demander ça déjà un petit peu de temps, mais si tu as déjà un bon niveau piano et que tu l'as passé rapidement, alors je te mets cette vidéo. C'est également des accords qui sont dramatiques, que tu peux jouer, tu peux aussi improviser dessus, les jouer à ta façon. Bref, je te mets tout ici, je te souhaite une très bonne journée et si dans quelques minutes je vois une tempête dehors, c'est que tu auras réussi à passer ce petit morceau.